Quand j'ai découvert Frank Nicolas, c'était en 2015. En 2015, je regardais des vidéos de motivation. Puis quand je suis tombé sur Frank, la capsule du mardi, j'ai commencé à regarder ça tout le temps. Puis là, quand j'ai vu après ça, Spark le show, à tous les jeudis, là, j'étais comme « Wow! » C'est donc bien hot, il vient de Montréal en plus. Ça fait que là, ça m'a motivé parce que c'était quelqu'un qui venait de ma région, qui donnait des cours de motivation, de coaching, puis tout. Puis j'étais comme « Wow, c'est génial! » Puis à un moment donné, c'est là que ça a commencé à vraiment me donner le goût de changer. J'ai arrêté de fumer la cigarette depuis ce temps-là. Weekend Spark, « Wow! » C'est « Wow! » C'est fou red. L'événement, les gens, l'énergie, l'enthousiasme, les connaissances qu'ils partagent, le livre de Wes, qui est une Bible à suivre tous les jours quand ils la possèdent, le fait de rencontrer des personnes et des invités surprises, juste le fait d'être entouré pendant trois jours avec des personnes inconnues, puis à la fin, vous vous serrez tous dans vos bras. C'est l'harmonie, c'est ce qu'on veut. Le monde n'est pas fait pour se détester, le monde est fait pour se réunir. Puis c'est vraiment ça, Weekend Spark. Tu te réunis, tu découvres ta personne, tu découvres qui t'es vraiment. Parce qu'on vit dans une société que les gens ont peur de se montrer devant le public, mais techniquement, quand on se montre devant le public, qu'on se sent bien. Puis c'est vraiment ce que j'ai découvert au Weekend Spark. Il s'est venu me chercher, puis les connaissances vont toujours me suivre. Ce livre-là, ça vaut des millions de dollars. Ça vaut plus que des millions de dollars. Je le recommande. Après que tu sors de là, tu as juste le goût de parler aux gens, puis tu n'es plus gêné, tu n'es plus gêné, il n'y a plus rien qui t'arrête. Puis si je peux rajouter de quoi, il y a quelque chose qui m'a touché quand j'étais à Weekend Spark. Quand on a fini, on donnait la main à tout le monde, bonne vie, bon courage, let's go, continue. Puis là, c'est là qu'il y a une personne qui m'a reconnu, puis elle m'a dit, « Tu étais-tu à la tournée 110 en 2016? » J'ai dit, « Oui. » Puis là, j'ai dit, « Pourquoi? » Puis là, il me dit, « Bien, j'ai reconnu ton énergie la première fois que je t'ai vue. » Puis depuis ce temps-là, cette énergie-là, elle a resté en dedans de moi. Puis j'ai toujours la même énergie. Puis c'est comme, ça a fait comme, « Wow! » Je viens de finir le Weekend Spark. C'était magnifique. Puis là, il y a ce gars-là qui vient me dire ça avant que je m'en aide. Puis là, je suis comme, c'est là que je me suis dit, « Il faut que je sois à une source de lumière. » Il faut que je sois à une source de lumière pour les autres. Puis c'est ça mon but dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada